Quelles sont les tendances les plus pertinentes, selon toi, qu'on doit surveiller dans la transformation alimentaire? Oui, Darlene. Avant de parler de la transformation, je crois que c'est important de parler de l'inflation alimentaire. Donc, ça fait quand même deux ans que l'inflation alimentaire est au-dessus de l'inflation totale. Et la question, c'est quand est-ce qu'on va voir l'inflation alimentaire qui revient à des niveaux plus soutenables. Nous, on pense que c'est bientôt. Et la raison, c'est la prochaine graphique, vous allez le voir. Parce qu'on voit déjà comme les prix reçus par les transformateurs commencent à baisser. Donc, au début de l'année passée, la croissance de ces prix était à 10 %. Maintenant, on est à 0,4 %. Donc, au-dessus de 0,5. Donc, c'est une question de temps avant que cette baisse de prix se reflète sur le marché du détail. Donc, si vous regardez sur la graphique, il y a quand même un décalage d'à peu près 9 à 12 mois avant que ça arrive. Donc, c'est une des raisons pour qu'on pense que l'inflation alimentaire devrait baisser cette année. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, je comprends que l'inflation alimentaire est donc plus modérée et devrait continuer à ralentir, selon ce que tu viens de nous expliquer, dans l'année 2024. C'est une bonne nouvelle pour les consommateurs. Mais qu'est-ce que ça signifie pour les transformateurs alimentaires? Oui, effectivement. Donc, les ventes des transformateurs alimentaires ont quand même augmenté de façon significative dans les trois dernières années. Et comme vous voulez voir sur la prochaine graphique, c'est quand même des augmentations assez conséquentes. Mais une des raisons pour qu'on a vu ça les trois dernières années, c'était en grande partie à cause de l'inflation. Si vous enlevez l'effet de l'inflation, la croissance des ventes l'année passée était seulement 1 %. Donc, ça, c'est quand même assez moche, étant donné qu'on sait très bien que la population a quand même accru de façon significative. Donc, juste pour vous donner une idée, les dépenses sur les épiceries par habitant annuel, avant la pandémie, c'était comme 3 300 dollars. L'année passée, c'était 3 100 dollars. Donc, une baisse de 6 %. Donc, ça, ça vous montre un peu comment réagissent les consommateurs. Ils essaient de trouver des économies. Et ça, c'est quelque chose, un défi à relever pour les producteurs agricoles et incluant les transformateurs aussi. Donc, une baisse réelle des ventes, en fait. Puis, je soupçonne qu'il y a également une certaine variabilité des ventes, dépendamment dans quel secteur qu'on opère dans la transformation alimentaire. Puis, on va devoir attendre le mois de mars pour la publication du rapport sur les aliments et boissons de FAC pour obtenir ces détails, qu'on va bien sûr surveiller. Mais j'aimerais qu'on discute, Christian, les ventes, l'incidence qu'ils ont sur les revenus. Ça, on le sait. Mais ce n'est pas toute la partie. Ce n'est pas juste l'équation. Il y a d'autres choses qui se rajoutent. Puis, c'est en fait au niveau des coûts. Qu'est-ce qu'on prévoit sur l'incidence sur les marges de profitabilité versus les revenus versus les coûts, en fait? Oui, Jean-Philippe l'a mentionné. En fait, on a vu les coûts augmenter de façon drastique dans l'année passée. Et ça a eu un impact néfaste sur la profitabilité pour les transformateurs aussi. Et comme vous pouvez le voir sur la graphique, quand même, la profitabilité a pris un coup. Mais le fait que le coût des intrants est en baisse, donc ça nous donne, disons, un peu d'optimisme que la profitabilité va s'améliorer cette année-ci. Donc, comme vous l'avez mentionné à la graphique, une bien meilleure profitabilité que l'année passée. Merci. Merci. Merci.